Bonjour pour cette nouvelle Masterclass où j'ai le plaisir d'accueillir ma chère Sylvie. Comment ça va Sylvie aujourd'hui ? Ça va bien Olivier, merci. Quel sourire, c'est génial. Alors bienvenue dans cette Masterclass pour Croissance pour tous. Donc comme expliqué précédemment, mais j'aime bien le redire, Croissance pour tous, c'est un programme qu'on a développé avec Laurent Hannet qui permet aux solopreneurs, entrepreneurs de pouvoir dans ce programme venir trouver des stratégies de croissance à mettre en place de manière très opérationnelle dans leur activité, programme qui s'étale sur 90 jours. Et donc dans le cadre de ce programme, vous êtes mentoré par des business coach qui vous aident semaine après semaine à mettre en place vos stratégies de croissance. Donc vous accédez à plein de contenus, à des coachs individuels et notamment à des Masterclass hebdomadaires où on reçoit différents experts qu'on fait intervenir sur différents sujets liés à l'entrepreneuriat. Des sujets assez techniques sur la vente, le marketing, le marketing digital, l'intelligence artificielle notamment, mais aussi des sujets plus inspirationnels et notamment tout ce qui a trait au mindset, je vais y arriver, et à l'esprit d'entrepreneur. Et ça va être le sujet du jour. On a déjà animé avec Sylvie une Masterclass qui a bien marché il y a une quinzaine de jours sur l'état d'esprit, comment cultiver un état d'esprit de croissance. C'est très intéressant. D'ailleurs, si vous n'étiez pas dans l'ordre de cette dernière Masterclass, je vous invite à visionner le replay que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Croissance pour tous. Et donc, dans la lignée de ce qu'on a fait il y a une quinzaine de jours, je trouvais intéressant de faire à nouveau intervenir Sylvie sur ces sujets liés à l'état d'esprit. Oui, la vie d'entrepreneur, c'est un ascenseur émotionnel qui est fait de haut, qui est fait de bas. Ce qui compte, c'est effectivement, ce n'est pas tant les événements qui nous arrivent parce que quand on crée une entreprise, quand on crée une activité, effectivement, c'est rare qu'un plan se déroule de manière telle qu'on l'avait imaginé. Et les événements qui nous arrivent, encore une fois, ce n'est pas tant ce qui nous arrive, mais c'est la façon dont on va les gérer et qu'est-ce qu'on va en faire qui compte. Et pour ça, effectivement, il faut faire preuve parfois souvent de résilience. En tout cas, l'état d'esprit, le moral, c'est quelque chose qui se cultive et qui est important de développer quand on est un entrepreneur, mais pas que. Et cette masterclass, je ne sais pas si c'est le hasard du calendrier, mais elle tombe vraiment très bien parce que je disais en aparté, avant que vous nous rejoigniez à ma chère Sylvie, que je sors d'un ascenseur émotionnel sur la semaine dernière, truc qui ne m'est jamais arrivé depuis que j'ai créé mon agence il y a maintenant 9 ans. Et donc, j'ai vécu un gros clash avec un client qui m'a miné émotionnellement pendant 4 jours, donc ça m'a pourri le week-end. Ça, à la rigueur, le week-end, ce n'est pas grave. Mais quand on arrive le lundi et qu'il faut repartir au charbon, donc là, effectivement, c'est intéressant de repartir bien armé parce que la vie, elle continue et qu'il faut faire avec. Donc, une fois passé le stress des émotions négatives pendant le week-end, je me suis remis lundi et ce n'était pas facile, Sylvie, ce n'était pas facile hier de redémarrer. Donc, je suis vraiment content qu'on ait ce moment ensemble où tu vas… Donc, je compte sur toi pour nous remonter à le moral. Je vais te céder la parole. On a le chat, donc je pense que tout le monde nous entend. J'ai eu dans le chat comme quoi c'était OK. Encore une fois, nous, ces sessions, on essaie de les faire les plus participatives possibles. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous interrompre. Et donc, Sylvie, je te laisse te présenter, d'une part. Et puis, je te cède la parole pour, j'espère, plein d'émotions sur ces 40-45 minutes qui nous attendent avec toi. Eh bien, écoute, plein d'émotions, je n'en sais rien, mais en tout cas, de la prise de recul. En fait, c'est vraiment mon objectif. Et je te remercie, en fait, d'avoir donné de la place au mindset, effectivement, chez les entrepreneurs. Et effectivement, on est avec la thématique d'aujourd'hui, le développement de compétences émotionnelles, vraiment dans la continuité de l'état d'esprit de croissance qu'on a abordé ensemble, parce qu'on était vraiment un duo la semaine dernière, il y a 15 jours, sur l'état d'esprit de croissance pour piloter son projet. Et tu parles, effectivement, d'ascenseur émotionnel. L'idée, c'est de se dire qu'effectivement, on va le vivre. Et donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de donner des billes sur comment mieux le vivre, avoir plus de prise, garder la main et ne pas le subir. Et pourquoi je parle de ce sujet-là ? Je parle de ce sujet-là en tant que coach. Donc, je suis coach individuel, d'équipe, d'organisation et facilitatrice en intelligence collective. Et je suis moi-même entrepreneur, puisqu'il y a cinq ans, j'ai monté cette activité après 20 ans de salariat sur des sujets que tu mets fortement en avant, qui sont le marketing, marketing digital et le commerce. Donc, ça fait vraiment sens d'intervenir pour Croissance pour tous. Écoute, on est ravis de t'avoir avec nous. Je vais projeter un document. Ce sera plus facile, en fait, pour suivre tous ensemble. Il sera disponible sur le replay, de toute façon. Et donc, l'idée, effectivement, de ce temps qu'on va passer ensemble, que je souhaite le plus interactif possible, même si, effectivement, mon interlocuteur à voix est toi, Olivier. Mais si tu peux porter la voix du chat, ce serait super. Je porterai la voix, exactement. Et développer… Salut Sébastien. Pardon ? Non, je dis bonjour à Sébastien. Parler d'émotions et développer ces compétences émotionnelles, à quoi ça sert ? En fait, dans la façon dont on va prendre nos décisions, agir au quotidien, il y a plein d'éléments inconscients qui entrent en jeu. Et plus je capte et plus j'ai conscience de ces… Je mets de la conscience sur ces éléments que je maîtrise difficilement, et bien plus, effectivement, je vais pouvoir maîtriser à la fois la façon dont je vais réagir aux événements et la façon, également, dont je vais piloter mes interactions. Tu parlais de ton cas client, c'est à la fois comment toi, tu réagis et comment est-ce qu'effectivement, tu l'utilises dans tes interactions. Donc, on va se parler de ça. Je me suis présentée, effectivement, mon objectif, c'est vraiment mettre de la conscience dans ces ateliers, ces masterclass de mindset, c'est renforcer la conscience que l'on a des choses. Alors, les émotions. Les émotions, alors c'est sûr, est-ce que ça vous parle ? C'est sans doute que ça vous parle. L'idée, c'est d'aller rentrer un petit peu plus dans c'est quoi les émotions, comment ça fonctionne, et ensuite, comment développer des compétences émotionnelles. Voilà le chemin, en fait, qu'on va parcourir pendant ces trois quarts d'heure. Pour ceux que ça intéresse, je vous ai mis un petit lien YouTube pour aller voir une vidéo de 3-4 minutes, et tout le monde s'en fout sur les émotions. Si vous avez envie de vous marrer et d'apprendre des choses sur les émotions, je vous recommande d'aller voir. Je ne sais pas si tu as cliqué sur le lien, Olivier. Oui, oui. Mais le mec est marrant, et surtout, il a des choses très intéressantes à partager. Alors, pour rentrer, en fait, tranquillement dans les émotions, déjà, il faut savoir qu'il y a deux catégories d'émotions. Il y a les émotions, qu'on dit simples, et les émotions qu'on dit complexes. Les émotions simples, donc c'est les six émotions que je vous ai représentées, que j'ai éclairées sur le diagramme, ce sont les six émotions de base. La joie, la colère, la tristesse, la peur, le dégoût et la surprise. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on dit que ce sont des émotions de base ? C'est celles qui sont le plus facilement repérables, le plus facilement visibles. Vous voyez dans la façon dont elles sont grimées, elles vont induire une modification physiologique du visage et ou une gestuelle. Et donc, c'est assez facile de les capter, celles-là. Soit on les capte nous-mêmes parce qu'on se connaît et on a la capacité à se sentir et à s'observer, soit notre interlocuteur les reconnaît. Alors, c'est mieux quand on se les reconnaît soi-même parce que si c'est que l'interlocuteur qui les reconnaît, on ne maîtrise pas. Et c'est vraiment ça dont je parle. C'est que si je vous dis, je vais hyper bien, je suis hyper en forme, ce n'est pas du tout congruent, j'ai l'air défaitiste. La personne en face le voit. Donc, effectivement, ces émotions de base, elles sont très facilement visibles. Et on a les émotions complexes qui sont finalement le croisement entre deux émotions de base. Donc, la colère et le dégoût, ça donne le mépris, par exemple. La surprise et la peur, ça donne l'appréhension. Et vous voyez, en fait, que le mépris et l'appréhension, elles sont difficilement observables. Ce n'est pas ce qui anime vraiment la personne. Et c'est pour ça que la compétence émotionnelle, le développement des compétences émotionnelles, on va voir ce que ça veut dire, mais elle va se faire sur, justement, notre capacité à bien identifier et à bien utiliser les émotions de base. Donc, on est sur ces émotions-là. Et pour ceux qui aiment la référence littéraire, c'est Paul Ekman, qui est cité dans le titre, qui a travaillé et dont je me base sur ses travaux. Et moi, j'ai lu son bouquin sur le mensonge. C'était mal. Et voilà. Mais bon, il y a énormément de littérature, c'est les émotions. Oui. Et mon objectif, ce n'est pas vous faire une synthèse de toute cette littérature, mais vous en donner, en fait, des éléments qui vont vous aider en tant qu'entrepreneur dans le pilotage de vos actions et de vos interactions. C'est vraiment le sens du truc. Donc, comment ça marche, l'émotion ? L'émotion, elle va naître d'un déclencheur interne ou externe. Déclencheur interne-externe, c'est une surprise. On ne s'y attend pas. Ça vient nous taper à un endroit et on n'imaginait pas, ça vient déclencher une émotion. Tout de suite, ça part au niveau de la sensation. La sensation, c'est l'expression physiologique de l'émotion. C'est quelque chose que l'on ressent dans son corps. Les poils qui se dressent, le cœur qui s'accélère, le ventre qui se noue. Et la chaleur qui monte quand on ressent la joie. Voilà, la première manifestation de l'émotion, c'est une sensation physique. Tout de suite, elle va activer un sentiment qui est donc à un niveau cognitif. Là, on s'adresse au cerveau. C'est une expérience psychologique de l'émotion. Elle va activer en fait nos schémas qui se sont construits au fur et à mesure du temps et qui, en fonction de la sensation, nous a conduits à adopter une certaine réaction. D'abord, l'émotion arrive, on est au niveau du cœur. Sensation physique, ça va activer le cerveau et ça va produire un comportement qui se transforme en action. Ce qu'il faut savoir dans l'émotion, c'est que la réaction, l'action, elle n'est pas forcément toujours appropriée au déclencheur. Et en prenant un exemple avec Olivier quand on préparait la masterclass, c'est qu'effectivement, qui n'a jamais mal interprété le danger qui était en face de soi et qui, face à un tuyau d'arrosage qui ressemblait à un serpent, s'est carapaté en courant parce qu'il a pris le tuyau d'arrosage pour un serpent. Et donc, c'est là où, en fait, on va commencer à se parler de compétences émotionnelles parce qu'en fait, tout ce schéma hyper rapide de déclencheurs émotions, sensations, sentiments va activer des réflexes archaïques qui sont complètement subjectifs. Ils ne sont pas objectifs. Et c'est avec la capacité, en fait, à prendre du recul sur ce qui se passe et à avoir un regard plus objectif, plus réaliste de ce qui se passe que je vais pouvoir réorienter mon action. Voilà. Donc, nous, cette petite introduction sur l'émotion et pourquoi est-ce qu'on se parle de compétences émotionnelles ? Et donc, c'est... Il y a beaucoup de choses. Ouais. Compétences émotionnelles. Donc, là, vous retrouvez la roue des émotions parce que quand je parle des émotions, on me dit, ah oui, mais du coup, la sérénité, la contrariété, est-ce que ce sont des émotions ? Oui, ce sont des émotions. Et là, vous avez en fait toute la palette d'émotions, mais effectivement, joie, colère, tristesse, peur, dégoût, surprise, c'est vraiment les émotions de base et toutes celles qui sont citées sur la roue, c'est vraiment les émotions complexes qui rentrent dans des granularités et des finesses qui sont aussi à calibrer avec l'intensité de l'émotion, l'intensité du ressenti. Ce que je disais, c'est qu'effectivement, on ne choisit pas forcément l'émotion qu'on vit. Face à un événement, on ne peut pas se dire, tiens, je vais réagir uniquement avec ma tête. Il y a une forme de, je subis mon émotion, je suis traversée par quelque chose et malgré moi, je la subis. Et on l'a vu avec mon exemple de tuyau et d'arrosage et de serpent, si je ne fais que la subir, ma réaction, elle n'est pas forcément appropriée. Et il y a un moyen de ne plus subir ou de moins en moins subir, c'est justement de développer des compétences émotionnelles qui vont nous aider à court-circuiter ces automatismes. Je disais en aparté il y a 10-15 minutes, j'ai vécu un gros clash en fin de semaine dernière qui m'a bousillé mon week-end parce que j'étais submergé par du coup une émotion négative suite à ce gros clash avec un client. Je n'en suis pas sorti du week-end. À chaque fois, je revenais dessus. J'étais comme paralysé entre guillemets pendant tout le week-end. C'est dur d'en sortir. C'est dur d'en sortir parce que qu'est-ce que ça va activer ? On va activer, tu sais, émotions, sensations, sentiments. En fait, ce que tu es en train de vivre, Olivier, ou ce que tu as vécu pendant ces quatre jours, c'est la dimension cognitive. C'est ton cerveau, en fait. C'est la rémanence de ce qui se passe dans ton cerveau. Il n'y a pas un bouton pour éteindre ? On va voir. Je vous partage des astuces. Après, effectivement, plus on travaille, plus on a une meilleure connaissance de soi, de ses blessures, parce qu'on se parle de ça, en fait. Quelque chose qui est désagréable et qu'on tire pendant un petit moment, c'est qu'en fait, il y a une blessure qui a été activée chez nous. Et c'est ça, en fait, auquel tu es confrontée. À quoi tu es confrontée en ce moment ? C'est sans doute, c'est venu activer un petit truc chez toi qui te dérange. Oui, parce qu'on avait parlé des drivers il y a 15 jours. Donc, moi, j'ai un driver soit parfait et fait plaisir qui est assez élevé. Et donc là, du coup, c'est venu en contradiction avec ces drivers et d'où, du coup, la posture émotionnelle compliquée est associée. Exactement. Et donc là, c'est ton petit vélo. T'es ton petit vélo, c'est ta tête qui tourne. Voilà. Et donc, développer justement ces compétences émotionnelles, ça va justement te permettre à toi et à tous ceux qui nous écoutent d'aller identifier les émotions, d'aller mieux comprendre ce qu'elles ont à nous dire, d'exprimer son ressenti face à ce qui s'est passé, de les gérer de mieux en mieux et voire de les utiliser à la fois pour soi, dans sa façon de bien piloter en fait son action et sa décision et à la fois dans ses relations avec les autres. Plus je maîtrise mes émotions, plus je suis capable de repérer celles des autres et plus je suis capable de m'en servir dans mes échanges et mes interactions. Et donc, effectivement, à quoi ça sert de s'y intéresser ? Eh bien, plus je les pilote, plus je renforce ma confiance en moi, mon estime de moi face aux difficultés. Je suis moins longtemps traversée par une émotion, on va dire, désagréable. Tu parlais d'émotions négatives. Désagréables. Voilà. On dit, on va le voir, mais c'est vrai que le langage commun dit une émotion positive, une émotion négative. On parle d'émotions agréables et d'émotions désagréables. On va voir pourquoi. Et effectivement, développer des compétences émotionnelles, ça me permet en fait de développer des relations sociales positives et d'être plus efficace dans ma façon de gérer mes relations. Est-ce qu'il y a des réactions depuis cette petite introduction avant qu'on rentre dans les différentes notions des compétences émotionnelles ? Pour l'instant, non, mais n'hésitez pas à partager ce que ça vous évoque. Donc, première étape, effectivement, de la compétence émotionnelle, c'est évident, c'est de se dire pour pouvoir l'utiliser, il va falloir d'abord que je la repère et que je l'identifie. Et c'est vachement important, en fait, cette notion-là. et en atelier, je prends le temps, en fait, de bien le poser parce qu'on n'a pas appris à les écouter, nos émotions. On a parfois la tête qui est dissociée du reste du corps parce qu'on pense qu'elle va être notre tête. Et c'est comme ça dans notre culture européenne, française, il n'y a pas de place aux émotions, on est avec notre tête. Et donc, je conduis mon action avec ma tête et je fais fi du corps. Et donc, parfois, il est difficile de repérer que je suis traversée par une émotion. Et peut-être que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans une situation où votre interlocuteur vous dit non mais, calme-toi, deux secondes là, t'es complètement excité. Et vous, de ne pas sentir en fait que vous êtes excité, vous ne l'avez même pas vu. C'est monté, 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 monté. La personne en face de vous se le prend de point plein fouet et vous le renvoie. Bon, qu'est-ce que ça a pour effet de vous énerver encore plus ? Mais, voilà, avoir une, la capacité à repérer et à identifier qu'on est traversé par ces émotions, ça nous permet en fait de ne pas subir la remarque désagréable du gars ou de la nana qui est en face de soi mais de se dire ok, là je sens que ça bouillonne. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, c'est important de différencier les différents stades. Donc, l'émotion, qu'est-ce que c'est ? C'est un processus biochimique qui est bref. Une émotion, ça ne dure jamais plus de 20 minutes. Elle induit une réaction intense et spontanée, donc les fameux poils qui se dressent, en réponse à un stimulus qui est soit interne soit externe, provoqué ou subi et qui peut être agréable ou désagréable. C'est vrai qu'on a tendance à parler plutôt des émotions désagréables, peur, tristesse, colère, etc. Mais effectivement, il y a la joie qui est agréable. Et l'émotion, elle est observable par un changement de comportement. Donc, on sait qu'on est traversé par une émotion si on avait un changement à un comportement X et qu'on passe à un comportement Y. C'est la preuve d'un changement. L'émotion, elle déclenche une sensation physique. Donc, j'ai les poils qui se dressent, le ventre qui se noue. Et cette sensation, elle passe, c'est ce que je disais, par le cerveau qui donc va se rappeler en quoi cette émotion et cette sensation, il va aller chercher dans sa base de données en se disant par rapport à ce qui s'est passé et comment elle a réagi ou il a réagi. Voilà, en fait, ce que ça va provoquer chez moi. Et là, c'est là où c'est le truc que tu traînes depuis quatre jours dans ta tête parce que ça a attaqué un endroit de ta construction qui t'active fortement et qui génère peut-être de la déception, peut-être de l'irritabilité, de la colère contre toi, peut-être dans un soi parfait de qu'est-ce que j'ai loupé, bon sang de bonsoir. Voilà. Et donc, une discussion avec soi-même sur laquelle on n'a pas de réponse. C'est ça. Peut-être que tu en as, peut-être que tu es allé en chercher. Mais voilà, donc, ce qui reste, en fait, du passage d'une émotion, c'est le sentiment. Et plus on a une bonne connaissance de soi, plus on est capable, en fait, de, non pas maîtriser l'émotion, mais de maîtriser le sentiment. Voilà, ça se joue à ce niveau-là. Petite réflexion individuelle, je regarde aussi un peu le temps. ça, vous avez le temps de partager dans le chat, soit ce sera un travail pour vous à titre introspectif. quelle est l'émotion qui vous pose le plus de soucis, que vous aimez le moins vivre ? Ça, c'est, voilà, pour se dire, tiens, si je me sers de cette masterclass comme effet réflexie, tiens, qu'est-ce que je n'aime pas vivre comme émotion dans les émotions de base ? Colère, tristesse, peur, surprise, dégoût, joie ? Il faut en choisir une ou c'est un peu au hasard ? Ouais, quel au singulier ou au pluriel ? Est-ce qu'il y en a qui vous posent du souci ? Vous n'aimez pas ? Les émotions désagréables, forcément. Les émotions désagréables, forcément. Tu n'aimes pas être triste ? Je suis rarement triste. Ça ne m'est pas souvent arrivé. C'est vrai. Mais la colère, la colère, la peur, la colère, tiens, la colère, c'est revenu deux fois, la colère. La colère, on va voir que c'est un formidable gisement à énergie. Ah ! Et donc ça, c'est génial ! Parce que quand on est en colère, eh bien, il y a une espèce de truc bouillonnant qui se passe en nous qui nous pousse à agir. Après, il faut la maîtriser, cette colère. Mais derrière chacune des émotions, il y a de l'énergie. Donc voilà, je vous invite à vraiment faire ce travail pour vous. Quelle est l'émotion que vous aimez le moins vivre et quelles sont les émotions qui vous ont le plus servi dans votre job d'entrepreneur ? Parce que là, on est en train de s'adresser à des entrepreneurs. Quelles sont celles qui soutiennent le plus votre action ? Une fois que je l'ai identifié, une fois que je l'ai ressenti et que je l'ai identifié, la deuxième étape du développement de la compétence émotionnelle, c'est d'abord de l'accepter. Donc il y en a qui disaient que je n'aimais pas trop la colère. Eh bien, la première étape, c'est de se dire OK, j'accepte mon état d'être en colère. Et ensuite, je vais aller regarder ce qu'elle me dit, la décoder. Parce qu'effectivement, une émotion, c'est quoi ? Une émotion, c'est un message à nous transmettre. On va voir les messages que ça nous transmet. Elle nous informe qu'il y a un besoin psychologique qui soit est satisfait, soit n'est pas satisfait. Donc, il y a un truc qui ne va pas. Et comme elle nous transmet une émotion, elle nous invite, elle nous prépare à l'action. L'étymologie latine de l'émotion, c'est émoverer, c'est mettre en mouvement. Et donc, par rapport à ce que je disais, effectivement, une émotion, c'est un réservoir d'énergie qui va sous-tendre notre action. Et donc, qu'elle soit agréable ou désagréable, il faut se dire que c'est un formidable atout de les ressentir quand on est un entrepreneur. parce que quand on a un entrepreneur, il faut de l'énergie, il faut de la ressource. Et en fait, vous allez en chercher là-dedans et vous allez en trouver là-dedans. Elle prépare à l'action et effectivement, comme c'est assez archaïque, assez réactif, assez instantané, l'émotion, elles vont activer notre intuition. Et face à un événement, le circuit de l'émotion, il est deux fois plus rapide que celui de la pensée. Donc, l'intuition, c'est top parce que si on a effectivement une expérience de la situation, eh bien, il y a un mécanisme hyper rapide qui va se mettre en place. Si on n'a pas l'expérience de la situation, eh bien, notre réaction, elle peut être inadaptée à la situation. Et donc, soit on se flagelle en se disant j'ai tout raté, soit on se dit ok, bon, cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné. En revanche, génial parce que je le mets dans ma besace à ressource pour une prochaine situation de ce type dans laquelle je ressentirai de l'émotion mais j'aurai une action intuitive plus adaptée. Et enfin, l'émotion, elle nous aide à... c'est une question de Claude. Du coup, je peux me permettre de te couper. Oui, bien sûr. Qui nous dit quelle énergie peut-on trouver dans de la peur ou de la tristesse ? Alors, l'énergie qu'on trouve dans la peur, la peur, elle nous aide à nous mobiliser. Il y a une sorte de... Alors, il y a deux types de peur. Soit c'est une peur qui est paralysante et auquel cas, l'énergie, elle est compliquée, elle ne vient pas parce qu'elle est paralysante. Mais la peur, elle nous fait fuir, elle nous fait déguerpir. Et donc, quand je suis un entrepreneur et que je dois prendre une décision de m'associer, de signer un deal avec un client et que je sens de la peur, quand elle n'est pas paralysante, elle peut nous donner comme bonne indication de ne pas signer ce deal ou alors de bien le verrouiller. Voilà un exemple. Et tu disais la deuxième émotion... La tristesse. Quelle énergie on peut trouver dans la tristesse ? La tristesse, en fait, elle nous permet d'évacuer. On se lave les larmes. Voilà. On se lave et on lave notre âme. Et elle nous permet, en fait, de passer à autre chose. Et c'est vachement important, en fait, pour engager une prochaine action, d'avoir bouclé une boucle. On ne peut pas avoir sans arrêt des boucles qui sont ouvertes. Elle nous permet, en fait, de fermer un circuit pour aller en ouvrir un autre. Et donc, si on ne le ferme pas, en fait, on perd... Si on n'a pas fait le deuil de ce qui nous rend triste, on est sans arrêt en train de le ressasser. Et en fait, on crame de l'énergie. À partir du moment où j'ai suffisamment pleuré et bien pleuré, parfois on pleure très très fort, eh bien, en fait, ça me libère de l'énergie pour passer au projet suivant. Et l'énergie derrière la colère. Et l'énergie derrière la colère. l'énergie derrière la colère, c'est effectivement tout ce corps qui est mobilisé pour aller dépasser un obstacle, surmonter un obstacle. Quand je suis en colère, c'est qu'il y a une de mes valeurs qui a été attaquée. et soit j'ai besoin de la défendre parce qu'elle est fondamentale et que pour mon action, il faut absolument, en fait, je ne peux pas transiger avec ça. Soit elle me mobilise pour aller convaincre mon interlocuteur ou engager une discussion avec mon interlocuteur. Et encore une fois, quand la colère est maîtrisée, quand la colère est hystérique, elle crame de l'énergie, elle ne nous en donne pas. En fait, tous les extrêmes nous crament de l'énergie et ne nous en donnent pas. L'idée, c'est effectivement d'arriver à se dire, arriver à maîtriser, en fait, son niveau d'intensité. Parfois, on n'y arrive pas, ce n'est pas grave. Donc, vous avez bien compris, en tout cas, c'est hyper important de ne pas tuer le messager parce que les émotions, elles ont plein, plein de trucs à nous dire. Et j'ai bien aimé, en lisant le livre sur l'intelligence émotionnelle de Goldman, je cite la phrase, nos émotions nous aident à affronter des situations et des tâches trop importantes pour être confiées au seul intellect. Donc, c'est beaucoup plus intelligent qu'une émotion. Et donc, on parle tout le temps de QI, de Kiwi, eh bien, développer le QE, ça renforce le QI. dans les questions qui ont été posées, vous trouverez dans ce tableau, en fait, les différents messages et les différentes fonctions des émotions. Donc, on a parlé effectivement de la colère. Sa fonction, elle nous aide à surmonter les obstacles parce qu'une de nos valeurs a été bafouée. la surprise. La surprise, elle nous permet d'être plus vigilants face à l'imprévu. Elle nous permet d'apprendre. Elle nous permet de faire preuve de créativité. Et quand on est surpris, on se met un tout petit peu en retrait. On sort de l'action pour réfléchir. Le dégoût. Le dégoût, il nous indique qu'on n'a pas le goût à cette situation, soit sur les valeurs, soit sur l'esthétique, sur les façons de faire, etc. Et quand on est d'écouter, on fait, on rejette, on se met à distance. Et ça nous permet en fait de, quand on dit, quand on est entrepreneur, c'est important de bien s'entourer. Si on ressent du dégoût face à une situation, un client, une personne, c'est une façon de nous préserver et de le mettre à distance. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, je fais attention à la gestion du temps. Ah oui, le temps défile. Oui, le temps défile. Mais est-ce que sur ce tableau, est-ce qu'il y a des questions ? L'idée, c'est effectivement de se dire, est-ce qu'il y a quand même une question sur laquelle vous… Sur le tableau, écoute, pour l'instant, non, tu peux continuer. Puis s'il y en a, je me ferai un plaisir de te couper, ma chère Sylvie. Et donc voilà, donc l'émotion, elle est précieuse parce qu'elle génère de l'énergie pour mettre en mouvement. Si elle s'amoncit, elle n'est pas dans les extrêmes. Voilà, l'extrême tristesse, l'irritabilité. L'extrême tristesse, c'est la dépression. Voilà, quand on est en dépression, on n'a pas d'énergie et on est vraiment sur des curseurs d'intensité. Et quand elles sont au bon curseur, l'émotion, c'est un formidable moteur pour nous. Donc, je l'ai repéré. J'apprends petit à petit à en décoder les messages parce que je m'arrête. En fait, ça demande de s'arrêter. On est en train de se parler de ça parce qu'en fait, même si je la traverse, enfin, je la sens de traverser, mais que je ne m'arrête pas deux secondes pour savoir ce qu'elle a à me dire, ça ne va rien changer. Donc, c'est important de s'arrêter. Maintenant, comment est-ce que je l'exprime ? Et là, je pourrais exprimer une émotion. Peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler de la communication non violente ou la communication bienveillante. Il faudra en faire un atelier sur la CNV. Ah bah super. C'est hyper intéressant la CNV. Je trouve ça génial. Dans le milieu professionnel, face à des clients, c'est une puissance incroyable. Et on fera un atelier dédié à ça, une masterclass dédiée à ça l'année prochaine. Ah bah c'est top parce qu'effectivement, là, l'idée, c'est de vous donner les concepts. Tu pourrais animer ça avec une masterclass sur la CNV. Mais avec plaisir. Ah ouais, c'est un outil que je trouve hyper puissant. Alors, on peut utiliser cet outil si on n'est pas dans le pic de l'émotion parce que va utiliser la CNV quand t'es hyper vénère contre le mec d'entraide quand t'es au fond du saut de la tristesse, bah t'y arrives pas, en fait. On est d'accord, l'extrême. Donc, ça nécessite effectivement d'avoir conscience que quel est le degré de l'émotion qui me traverse et est-ce que je suis en phase critique ? Si je suis en phase critique, ça sert à rien, il ne faut pas y aller. Mais bien sûr. Parce que vous allez mal le faire. Non, mais le tu-tu, je trouve ça assez incroyable. Ouais, exactement. Donc, par rapport à ton client, par exemple, ou ta situation contrariante ? Ah, j'étais en CNV total. Mais ce n'était pas le sujet, en fait. Oui, ce n'était pas le sujet. Il avait autre chose. Non, le sujet, c'était mon mal-être. J'étais paralysé pendant trois jours. Ah bon. C'est donc la façon dont ça s'est conclu, en fait. Exactement. D'accord. Mais si tu devais en parler à ton meilleur ami ou tes personnes ressources autour de toi, tu pourrais utiliser la CNV pour effectivement continuer à apaiser, en fait, ce sentiment et à le faire redescendre ? Lundi, je peux te dire que lundi, tous les interlocuteurs que j'ai eus sur Zoom ou que j'ai rencontrés, je leur ai parlé à tous. Ça faisait du bien d'en parler. Bon, je suis désolé si vous ne me trouvez pas avec la patate habituelle dès que j'ai vécu un traumatisme depuis trois jours. Un ascenseur émotionnel. Donc, je m'en excuse, Zopré. Et en fait, d'en parler, ça apaise. Ça apaise et tu as raison. On va le voir un petit peu plus tard. Mais effectivement, de verbaliser son émotion et pas de se le mentaliser et la garder pour soi. En fait, quand on l'exprime, elle est entendue par nos oreilles alors que quand on se le dit dans sa tête, les oreilles ne l'entendent pas. Exactement. Et ça va activer notre néocortex, donc le cerveau, qui va commencer à trouver des solutions, chercher des solutions ou s'apaiser. Voilà. Mais du coup, effectivement, une façon, on en parlera dans la régulation, mais c'est top ce que tu fais d'en parler, d'en parler, d'en parler, d'en parler. Et puis, si tu as des personnes ressources, elles sont là pour t'écouter. Voilà. C'est ça. Et c'est important de bien s'entourer du coup. Donc, dans cette méthode, dans ces quatre étapes de la communication bienveillante, vieillante, pardon, on va s'adresser d'abord à la tête et on se met en position d'observer les faits, d'écrire objectivement, sans jugement, sans interprétation. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand il s'est passé ça ou quand tu ne m'as pas donné ton rapport en temps et en heure, je n'ai pas pu finir ma présentation qui était pour le comité de direction et donc ça m'a mis fortement en porte-à-faux. Ensuite, on va exprimer son sentiment, exprimer les sentiments que l'on ressent par rapport à la situation. Comment est-ce que j'ai interprété ton retard sur ce rapport que tu n'as pas rendu en temps et en heure ? Eh bien, je me suis dit tu n'as pas envie que je réussisse ou tu as quelque chose à me reprocher ou tu n'as pensé qu'à toi alors que j'avais besoin, je descends au niveau inférieur, j'avais besoin de pouvoir compter sur notre collaboration, sur ta collaboration parce que tu es un élément important et que ton expertise est fortement valorisable et j'aurais eu besoin en fait de pouvoir fonctionner en confiance avec toi. Et donc, une fois que j'ai exprimé l'effet, ce que ça m'a fait, le besoin que j'ai par rapport à cette situation, je peux formuler une demande. Et donc, pour la prochaine fois, si tu es OK, eh bien, ce sera important qu'on puisse bien se caler en amont sur un rétro-planning de façon à ce que j'ai tous les éléments en main. Voilà, sur cette démarche, le fait, le ressenti, le besoin sous-jacent et la demande que je peux exprimer. Et effectivement, tourner vers soi. Ce que ça m'a fait, ce dont j'aurais eu besoin et donc, ce que je te demande, est-ce que tu es OK ? Parce que parler à la première personne, ce n'est pas opposable. Du coup, ça désarme. Ça désarme et c'est irréfutable. Parce qu'en fait, c'est vrai parce que tu parles de toi. Et donc, tu n'es pas en train de transposer sur l'autre, de te raconter une histoire sur l'autre. Tu parles juste de toi. Et l'autre, il ne peut rien dire. Je commence à m'inquiéter, Sylvie, parce que l'heure tourne. Alors, je me dis, mais c'est quasiment... C'est une boutade. C'est un exemple de CNV. Je commence à m'inquiéter. Je commence à m'inquiéter. Alors, quelle demande as-tu à me faire ? Je te charrie. Et donc, j'ai pris quelques petites situations professionnelles dans lesquelles vous pouvez vous retrouver. Par exemple, être critiqué devant les autres. Ça, ça peut nous arriver, ça. Et donc, soit je réagis non-communication bienveillante et je vais dire, tu vas arrêter de me critiquer devant les autres. Ce n'est pas très engageant pour créer l'alliance parce que dans une relation, l'idée, c'est de créer du lien et créer une réciprocité d'échange. Plutôt le dire, par exemple, si c'est le cas pour vous, quand tu exprimes des critiques, je me sens dévalorisé. Or, j'ai besoin d'être respecté surtout devant les collaborateurs. Face à un comportement agressif. Oh, Olivier, calme-toi. Il n'arrive pas. Tu n'as pas du tout envie de te calmer. Enfin, je ne sais pas. Finalement, tu sais, quand tu me parles comme ça, je me sens agressée avec cette intonation, ce ton de voix, etc. je me sens agressée. Et en fait, pour réfléchir à la situation problématique qu'on est en train de rencontrer face à ce client, j'ai besoin de calme. Donc, est-ce que c'est possible de redescendre ? Et on se parle tranquillement. Dans les formations, ça aussi, j'en ai entendu parler sur... Oh là là, j'en ai marre, celui-là. il ne fait jamais ce qu'il dit. Il est toujours en train de procrastiner. Et quand on est un manager, on pourrait dire tu m'exaspères quand tu ne t'attaques pas aux choses. Ça fait 20 fois que je te dis d'attaquer le dossier X et il est toujours au même stade, c'est-à-dire zéro. On dirait ma femme, Sylvie, c'est sûr. Eh bien, écoute, du coup, ce que ta femme pourrait te dire... La dernière fois que je te demande d'aller faire les courses, tu n'y vas pas. Voilà, tu n'y vas pas à chaque fois que tu demandes écoute Olivier. Eh bien, en fait, ça me déstabilise un peu qu'à chaque fois qu'on parle de faire les courses et qu'on évoque le fait que ce soit toi qui y aille, eh bien, rien ne se produise. Et en fait, pour avancer dans notre programme du week-end, j'ai vraiment besoin que ça se fasse. Et donc, je te demande, finalement, quel est le meilleur moment pour toi de faire les courses ? Parce que finalement, tu n'as pas mon moment. C'est ça. Voilà. Donc, des façons, en fait, d'aller sketcher des situations du quotidien et qui nous poussent à avoir des réactions qui ne nous aident pas du tout à avoir, à atteindre l'objectif que l'on s'est fixé au début de notre conversation. J'espère que ta femme nous écoute au niveau des courses. Ce n'est pas tabou. Quatrième étape, la régulation de ses émotions. Effectivement, comment est-ce que, c'est bien beau, Sylvie, tout ce que tu racontes, les ressentir, les décoder, s'exprimer, mais du coup, comment est-ce que on peut justement développer nos compétences émotionnelles ? Alors, j'en ai pris, j'ai pris une méthode, mais il y en a plein d'autres et dans ces plein d'autres, il y a tout ce qui est méditation, relaxation, cohérence cardiaque. Quand il y a un truc violent qui nous arrive, juste, j'inspire, j'expire. Déjà ça, déjà ça vous fait redescendre. Il y a ça et il y a effectivement les travaux de James Gross qui a travaillé sur la thérapie cognitivo-comportementale qui propose en fait une forme de processus pour justement nous apprendre à mieux les réguler et à les gérer. La première étape, c'est si on sait qu'il y a des situations qui vont nous tendre et qu'on n'est pas en état de les vivre, enfin, vaut mieux se diriger vers d'autres situations. Ça, je le prends en management par exemple. Quand on doit faire un entretien de recadrage avec un collaborateur qui est fixé, effectivement, on a des choses pas forcément très agréables à se dire parce que c'est un entretien de recadrage. Eh bien, si vous êtes manager déjà hyper énervé parce que vous venez de vous prendre un taquet de votre chef ou vous êtes engueulé avec un autre manager, eh bien, allez aborder un entretien de recadrage en étant déjà émotionnellement perturbé, il ne faut pas le faire. Et il vaut mieux mille fois dire à votre collaborateur « là, ce n'est peut-être pas le bon moment, je sais qu'on avait planifié l'entretien, mais là, je ne suis pas en état et cet entretien, il est important et il va nécessiter que je sois posée. » Voilà ce que ça veut dire sélectionner la situation. Deuxième étape, c'est modifier la situation et donc, par exemple, ce qu'on évoquait tout à l'heure, verbaliser l'émotion, en parler, en parler, en parler, pour que ça sorte, pour qu'on se l'entende, pour qu'on entende dire et que peut-être que l'interlocuteur en face va dire une petite phrase qui va résonner et qui va aller réparer notre faille. On parle de faille, quand il y a une émotion trop intense, c'est qu'on est allé toucher quelque chose de profond et la personne en face de nous, à un instant T, elle va avoir la capacité à vous appliquer un baume sur cette faille. Mais il n'en est pas conscient et vous, vous n'en tenez pas à ça. Donc voilà, verbaliser. Parfois, c'est difficile en fait, on ne peut pas parler de toutes les émotions à tout le monde quand on est un entrepreneur et qu'effectivement, on se lance dans un nouveau projet. Parfois, on peut avoir peur et ce n'est pas facile de parler de ces peurs à tout le monde et c'est important d'avoir des personnes ressources auprès desquelles on va pouvoir la verbaliser. On a peur, un des gros sujets qui reviennent souvent, c'est la solitude. Parfois, moi je l'ai vécu plein de fois, tu es au fond du trou, ça n'avance pas et finalement, on est seul face à sa situation, entre guillemets, ces défis, ce n'est pas évident à gérer. Oui, la peur de la solitude, la peur du coup si tu mets une émotion derrière cette solitude, ce serait quoi l'émotion ? La tristesse, la peur, c'est quoi ? Oui, ça peut être la peur de l'échec, on se projette dans des environnements qui ne nous plaisent pas ou tu reprends une entreprise, on sait que reprendre une boîte, c'est long, ça fait un an, tu n'as toujours pas de piste, tu vois ? Du coup, on est dans des situations où on est seul, on est seul face à nous-mêmes. On est seul face à nous-mêmes et effectivement, le fait de pouvoir en parler, je rebondis, je te remercie pour cette transition, on va aller directement à la 4, c'est effectivement changer son regard sur la situation. Le fait qu'effectivement, en tant qu'entrepreneur, je puisse avoir peur de la solitude du dirigeant, le temps que ça mette du temps à prendre, eh bien en fait, de partager l'expérience des uns et des autres, ça va nous permettre aussi de nous rassurer sur les délais, ça va nous rassurer sur les obstacles à surmonter, sur tout le chemin qu'on a déjà parcouru parce qu'on sent que soit, on se dit, je ne suis toujours pas où j'ai envie d'être et pour autant, je suis peut-être plus avancé qu'un autre et donc ça, ça va me rassurer. Donc changer le regard sur la situation, ça permet de réguler l'émotion. Le numéro 3, c'est détourner l'attention, penser à autre chose. La dernière fois, je ne sais plus à qui j'en parlais, mais effectivement, moi quand je suis enfermée dans une émotion désagréable et quand ça devient trop et que j'ai mon petit hamster là qui tourne, je vais courir. Courir, marcher, pas faire du sport en salle. En fait, aller dehors et avancer tout droit, ça rond le cercle. Quand on est, la petite roue du hamster, elle est vraiment figurative, on tourne en rond. Et en fait, pour pouvoir sortir de ce rond, il faut couper la ligne et aller tout droit. Marcher, courir, sautiller, faire je ne sais pas quoi, sortir et aller tout droit. Ça, ça vous aide à faire redescendre l'émotion. Tu me fais oui de la tête, j'ai l'impression que c'est une de tes stratégies. Ah oui, moi je suis parti faire deux heures de vélo avec mon frère. Voilà. Il m'a dit, bonjour, je vais te voir comme ça, allez bien, viens avec moi. J'étais un retarder en plus. Ça fait redescendre, ça fait redescendre. Et ça permet effectivement, une fois qu'on a emmagasiné de l'expérience, de moduler sa réaction, une fois qu'on a ressenti l'émotion. Sans doute que si jamais tu te retrouves confronté à une situation qui te rappelle cet événement désagréable avec ton client, eh bien tu auras acquis la capacité à redescendre un peu plus ou que ce soit moins fort. Ok. Et puis c'est dans l'adversité et les échecs qu'on continue d'apprendre. Exactement. Et de progresser. Exactement. Growth mindset et tu as l'esprit de croissance Olivier, bravo. Tu as participé au dernier atelier toi. J'applique, j'applique. Et donc en synthèse, effectivement, donc par rapport à tout ce qu'on vient se dire, comment est-ce qu'on devient compétent émotionnellement ? D'abord, c'est repérer les déclencheurs. Qu'est-ce qui nous met ? Qu'est-ce qui nous déclenche ces émotions ? Alors on ne va pas pouvoir tous les repérer parce qu'effectivement on n'a pas la main sur tout. Mais voilà, repérer les situations qui nous mettent à l'épreuve émotionnellement. Identifier les émotions que l'on ressent. Les accepter sans jugement. Elles ont un truc à nous dire. Elles ont un message à nous dire. Et c'est important de les accepter toutes. On parle des mots diversité. On a tendance parfois à vouloir renoncer à certaines émotions ou à les mettre sous le tapis. Par exemple, quand on était petit, on nous a dit « T'es un garçon, sois fort, ne pleure pas. » Et donc, quand on a répété à ce garçon, parce que c'est souvent le garçon, « Ne pleure pas. » Les garçons, ça pleure pas. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que ce petit bonhomme, il va remplacer la tristesse par de la colère. Et donc, face à une situation triste où la tristesse serait le plus adaptée pour faire le deuil, évacuer, passer à autre chose, c'est la colère qui s'active. Et donc, effectivement, il y a tout un travail de rééducation, de réappropriation, de réouverture de cette émotion qui est la colère. qui est la tristesse, pardon. Quatrième étape. Vas-y, je t'en prie. Non, mais c'est Arnaud d'un côté dans le bureau qui fait du bruit. OK. Quatrième étage de la fusée de notre montgolfière, c'est décoder le message. On a vu les émotions, elles ont quelque chose à nous raconter. Elles ont de l'énergie à nous transmettre si on sait décoder le message. Et en étant plus clairvoyant et plus conscient de ce qui nous traverse, eh bien, je peux choisir la réponse la plus adaptée à la situation et grâce à la CNV ou la conéducation des clients de l'exprimer. Et je voudrais terminer par une phrase qui me semble, une citation qui me semble très importante et que moi, je mets en pratique au quotidien. Je m'applique ce que je vous partage. C'est qu'entre le déclencheur et la réponse qu'on va y apporter, il y a un espace. Ce qu'on appelle l'entre, E-N-T-R-E. Entre le déclencheur et la réponse, il y a un espace et dans cet espace, on peut choisir notre réponse. c'est un espace de liberté. Et c'est dans notre réponse que se trouvent notre croissance et notre liberté. Et c'est vachement important. Et ce monsieur Victor Frankel, il a été captif pendant la guerre de 39-45 dans la concentration. Et en fait, il a vécu de la joie. Avec cette philosophie-là, il a éprouvé de la joie même en fin de concentration. Voilà cet éveil aux déclencheurs et aux compétences émotionnelles. Merci. Un grand merci, Sylvie. Et puis, je t'avais déjà dit, mais je sais que tu as une voix qui est apaisante et réconfortante. Alors, est-ce que ça a fait le job ? Est-ce que tu es… En tout cas, tu es plus apaisée qu'au démarrage, tu vois ? Ah, tu le trouves, tu le trouves. Tu secouais beaucoup et là, tu es posée. Ah, d'accord. Bon, après, je sortais d'une réunion et du coup, tu es peut-être un peu agitée. Je ne sais pas si on a des questions, des réactions dans le chat. En tout cas, ma chère Sylvie, encore une fois, un grand merci pour ta disponibilité, ton temps et puis ton partage très enrichissant. Merci. Voilà, effectivement, j'ai les merci qui arrivent. J'en profite pour vous dire que la semaine prochaine, on va parler d'un tout autre sujet. Tu vois, comme quoi la vie d'un entrepreneur fait appel à de nombreux sujets. On va parler YouTube et comment faire la promotion de ton activité sur YouTube. Et dans 15 jours, on a une masterclass dédiée sur les techniques de vente où je fais intervenir Patrick Clément, qui est un expert de la vente, qui a travaillé en grande distribution sur des gros deals et qui viendra nous parler de torder le cou aux objections pour améliorer vos résultats commerciaux. ce sera dans 15 jours avec Patrick sur les techniques de vente. Y a-t-il un replay ? Oui, toutes les masterclass sont enregistrées puisque nous avons beaucoup de personnes qui s'inscrivent pour visionner les replays. Donc, les replays, vous les recevez par e-mail si vous êtes inscrit au masterclass. Sinon, vous pouvez également les retrouver sur la chaîne YouTube de Croissance pour tous. Et bientôt, avec mon ami Laurent, nous allons pouvoir également streamer sur les réseaux sociaux pendant les masterclass. Donc là, quand tu interviendras sur le premier trimestre 2024, Sylvie, on pourra maintenant streamer également sur les réseaux sociaux parce que c'est la grande classe. Super, top. Et je rebondis sur les objections. Moi, effectivement, en tant que commercial dans une vie précédente, les objections, ça vous met à rude épreuve émotionnellement. Et donc, voilà, vous aurez un... Le lien, d'où le lien avec ce que tu nous as fait, tu nous as partagé avec nous aujourd'hui. Merci, merci Sébastien. Merci tout le monde. Un grand merci. La conclusion est vraiment intéressante. Message de Sébastien pour toi, Sylvie. Écoutez, je vous souhaite une très belle soirée. Encore merci Sylvie. Merci à ceux qui étaient présents avec nous en live. Et puis, je remercie ceux qui seront allés au bout du replay que je salue bien évidemment. À bientôt. À bientôt. Au revoir.